Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 7 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et à lui, à s'ils tous se bénissent et on remplit de sa joie. Amen. Alors, quand l'amour triomphe. Amen. Quand l'amour triomphe. Alors, il fut un temps sur la terre où les grandes puissances étaient en guerre et on entendait souvent parler de guerre froide. Amen. On ne voyait pas les armes entre les pays. On ne les voyait pas, mais on entendait juste des paroles par-ci, par-là. Et ce qui était propre à la guerre froide, c'était le fait qu'il y avait plusieurs agents secrets qui travaillaient pour soit le côté de l'Ouest, soit le côté de l'Est. Et il fallait être tellement discret qu'il ne fallait pas qu'on t'attrape. Et très, très souvent, quand dans les nouvelles, on entendait que quelqu'un avait été pris, très souvent cet agent venait de l'Est. Amen. Du côté de l'Est. Alors, il y avait des gens qui s'engageaient dans le métier d'agent secret et puis ils vendaient des informations sur d'autres personnes. Et très souvent, quand on vend des informations, oui, c'était souvent des informations concernant l'État, mais très, très souvent, ils épiaient les êtres humains. Amen. Alors, souvent, dans ce domaine-là, on épie les personnalités, n'est-ce pas ? Alors, ils étaient épiés, soit quelqu'un de l'Ouest, ou bien un pays de l'Ouest recrutait un agent secret du côté de l'Est, afin d'avoir de l'Information. Et celui qui est du côté de l'Est, pourquoi il vendait les informations de son pays ? C'est parce qu'il était en manque d'argent, ou bien parce qu'il voulait augmenter son niveau économique. En tout cas, ils étaient payés en argent, ils étaient payés, ils étaient bien payés. Mais il fallait qu'ils gardent le secret et que l'information jamais ne sorte. Mais si le pays finissait par tomber sur les agents secrets, alors c'est une trahison. Et plusieurs perdaient leur vie, d'autres encore finissaient leur vie en prison, parce qu'ils avaient été pris en flagrandis. Parce que c'est, oui, une trahison, mais c'est un vol. Parce que, par le canal de l'agent secret, la vie de plusieurs était volée. Parce que cet agent secret livrait des informations privées à d'autres pays. Et voilà ce qui se passait au temps de la guerre froide. Et cette tactique-là, qui a fait se passer d'abord au niveau des différents pays, s'est petit à petit répandue dans les différents pays. Et finalement, les agents secrets pilulent sur la terre. Et ils sont dans l'église de Jésus. Et on n'a plus besoin d'être une autorité pour qu'un agent secret puisse être après toi pour vendre des informations sur toi. Il traque toutes les personnes, et surtout les vrais enfants de Dieu, ceux-là qui ont la lumière, et plusieurs personnes sont volées, plusieurs personnes sont vendues, plusieurs personnes sont exposées, livrées pour de l'argent. Et là où c'est encore plus grave, c'est que les personnes qui vendent les autres sont souvent dans la famille, sont souvent des amis proches, et pour se faire de l'argent, ils ont dans la vie privée, et ils vendent les autres. Et voilà ce qui se passe dans l'église de Jésus-Christ. Ça c'est une tactique qui se passait, n'est-ce pas, dans les différents pays. Mais tout ça, ça fait partie du système de Babylone. Et petit à petit, cela s'est glissé dans la maison du Dieu. Mais, cette tactique-là, c'est dû à quoi ? C'est dû à un manque d'amour envers son frère, envers sa soeur. Amen. Alors, ceux-là qui sont vendus, il y en a plusieurs qui sont vendus qui ne savent pas qu'ils sont vendus. Il y a d'autres qui savent qu'ils sont vendus, et puis, ils ne peuvent rien. Et, il y a d'autres encore qui savent qu'ils sont vendus, et ils invoquent juste, pas juste, ils invoquent Dieu, et il n'y a que juste Dieu qui peut les délivrer. Et voilà ce qui se passe dans la maison de Dieu. Et, dans 1 Pierre, dans 1 Pierre 4, le verset 8, voilà ce que notre Dieu nous dit. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. la haine, la méchanceté, pousse certaines personnes à agir méchamment envers les frères et sœurs. eux, ils se font de l'argent sur le dos des autres, et voilà ce qui se passe dans la maison du Dieu. Dans Colossien 3 aussi, le verset 22, voilà ce que notre Dieu dit, Colossien 3, le verset 22, c'est dit, serviteurs obéissent en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne. Donc, qui agit injustement recevra selon son salaire. Donc, toutes ces personnes-là qui sont dans ce réseau d'agents secrets, s'ils ne se répandent pas, ils recevront leur part. et puis Dieu a l'œil sur tout un chacun. Il n'y a rien qui est caché à Dieu. Mais, les conséquences dans le monde spirituel sont grandes dans ces actions-là. Parce qu'il y a des familles qui sont brisées, il y a des situations vraiment désagréables, surtout quand on écoute les nouvelles, on a l'impression que ça se passe juste du côté des États-Unis, du côté des grands-grands pays. Mais ça se passe sur toute la terre. Ça se passe partout. C'est répandu. Évidemment, c'est parti des grandes puissances. Et petit à petit, ça s'est répandu dans les pays qu'on appelle les petits pays. Et après, ça s'est répandu même dans la maison de Dieu. Et Dieu demande à ses enfants de sortir de là, d'aller se répandir, de demander pardon parce que plusieurs seront emportés tout simplement loin de Dieu à cause de cette situation. Et, comme on l'a lu, cette situation est due à un manque d'amour. Un point. Le deuxième point, c'est dû à l'amour de l'argent. Le fait de vouloir s'enrichir, d'avoir une certaine, d'un certain pouvoir, une certaine ascendance sur les autres. Et ça, c'est les vices qui sont rattachés à une vie loin des dieux. quand on marche avec le Seigneur, on ne peut pas se jeter dans ces choses-là. Mais, tout comme les grandes puissances offraient à certains individus par-ci, par-là, de les rémunérer, ici, on leur vendait les informations de la même manière. Ces personnes qui agissent sont rémunérées, mais c'est leur cœur qui les conduit là. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle, de l'abondance de ce qu'il y a dans le cœur d'une personne, sa vie est orientée. et il y a de l'argent qui leur est offert, il y a un certain pouvoir, il y a une certaine, peut-être, aisance dans la vie et voilà ce que notre Dieu nous dit dans Proverbe 10, le verset 12, Proverbe 10, le verset 12 de sa dit Proverbe 10, verset 12 de sa dit la haine excite les querelles mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine excite les querelles. C'est la haine qui peut pousser un individu à vendre l'autre. C'est la haine qui peut pousser un membre d'une famille de vendre l'autre. La haine, la jalousie, toutes ces choses-là que Jésus-Christ a mentionnées que c'est du dedans du cœur que se trouvent les ossements. C'est dans le cœur, c'est à l'intérieur et une fois que ces choses, une fois que l'intérieur est lavé, tout le vêtement sera propre. la femme canadienne est venue voir Jésus parce qu'elle avait une fille malade mais il y avait un autre problème de fond qui était là avec cette femme. Elle est venue, elle a demandé à Jésus s'il pouvait guérir son enfant et regardez, Jésus-Christ a dit quoi? Il n'est pas bon de prendre la notif des enfants et de les donner aux chiens. d'abord le chien c'est un animal et puis ça peut être un terme très rabaissant mais le chien quand on va lire dans l'Exode Lévitique je pense plus Lévitique on va voir que c'est un animal impur mais dans la culture juive quand quelqu'un est appelé chien c'est parce que oui il est impur mais aussi il est trempé dans des choses assez ténébreuses alors il est appelé chien parce que son impurité vient de cette souillure là du fait que son âme est corrompue d'une manière assez sale et Jésus-Christ dit à la femme samaritaine à la femme canadienne il n'est pas bon de prendre la nourriture pour la donner la nourriture des enfants pour la donner aux chiens et la Bible dit elle s'est mis elle l'a adoré elle a dit oui les chiens prennent ce qui tombe de la table mais les chiens ce qu'ils ont c'est que ils sont qualifiés aussi de méchants ils refusent à l'autre la bénédiction dont la femme canadienne elle savait bien qu'elle n'était pas d'Israël elle n'avait rien à voir ça ne lui appartenait pas et puis Jésus-Christ s'était rassemblé avec les Israélites dont elle n'avait pas sa place là mais elle voulait ce que les enfants avaient elle avait ce problème de jalousie qui était là elle voulait à tout prix ce que l'autre avait voilà pourquoi dès qu'elle a abordé Jésus-Christ a dit non mais on ne veut pas prendre des enfants pour donner ça aux chiens elle s'est répandie elle a demandé pardon et elle a prononcé cette parole en disant que les chiens pouvaient prendre ce qui tombe de la table et Jésus-Christ a dit ok ta fille est guérie donc souvent le problème de la vente des âmes dans la maison du Dieu vient d'un problème de jalousie vient d'un problème du fait qu'on n'accepte pas que l'autre soit béni aussi on refuse à l'autre ce que Dieu lui a donné Dieu étant miséricordieux à tout être humain il a donné une bénédiction il n'y a pas une personne sur la terre à qui Dieu n'a pas donné une bénédiction on le voit dans les différentes paraboles il y en a qui ont reçu plusieurs talents que d'autres c'est la bête qui est élevée ou bien c'est la bête qui bénéficie le système c'est-à-dire ça renforce le système mais les enfants de Dieu qui sont dedans ils ne réalisent pas que en devenant des agents secrets ils sont ils appartiennent à la bête ils ne le réalisent pas leur cœur leur soif de posséder les a conduits là mais alors que pour eux c'est juste tout à fait de percevoir de l'argent poitres riches ils ne réalisent pas que eux-mêmes se font prendre dans le filet de la bête oui ils vendent certaines personnes et ils ont des noms et ces noms leur apportent beaucoup d'argent mais eux à la fin comment vont-ils faire pour sortir de l'endroit où eux-mêmes ils sont allés se placer ils sont allés se faire prisonniers de la bête et ils sont en train d'adorer la bête sans le réaliser juste vraiment l'amour de l'argent les a conduits là souvent quand on détient ce pouvoir on a cette fierté de regarder l'autre et puis de se dire je connais ta vie je sais ceci ceci de toi je tire tel montant de toi parce que ça se passe en secret mais Jésus-Christ se dit quoi il n'y a rien qui est secret qui ne sera exposé il n'y a rien et pour ces personnes là qui sont entre guillemets démarchants prospères qui vont se retrouver à pleurer les pleurs c'est minime par rapport à la conséquence qu'ils vont vivre éternellement du fait qu'ils ont manqué d'amour envers leurs frères et soeurs qu'ils les ont vendus les ont attachés pour en faire des esclaves spirituels et bloquant l'oeuvre de Dieu détruisant l'oeuvre de Dieu alors qu'ils sont les enfants de Dieu et dans Apocalypse 14 le verset 9 se dit un autre un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu verser son mélange dans la coupe de sa colère il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les cinq anges et devant l'agneau ils adorent la bête mais ils ne le réalisent pas pour eux c'est le plaisir du moment de se faire de l'argent le fait de comment on appelle ça de donner une punition voilà à quelqu'un et de vivre en catimini mais Dieu il voit et c'est ça que Dieu vient pointer aujourd'hui pourquoi parce qu'il y a plusieurs familles qui souffrent de cela plusieurs personnes souffrent de cela et Dieu dit à toutes ces personnes-là qui souffrent à toutes ces personnes-là qui pleurent de ces situations-là Dieu dit la délivrance est pour bientôt il dit à ces personnes-là qui subissent ou bien qui ont subi ce type de commerce ou n'importe quel type d'esclavage Dieu vous dit continuez de pleurer et de rendre grâce à Dieu pour la délivrance qu'il a assurée à la croix d'abord mais de façon pratico-pratique Dieu va intervenir pour libérer toutes ces âmes-là prises dans le piège des personnes qui ont la soif de posséder plus parce que vous savez la soif de posséder plus c'est c'est un gros péché tu n'arrêtes jamais de vouloir posséder plus tu as une baguette tu veux avoir 10 baguettes tu as 10 baguettes tu veux avoir 40 baguettes pourquoi en faire ce n'est que de l'opulence et de la vanité et c'est là que l'ennemi a conduit plusieurs enfants de Dieu et Dieu appelle tous ceux-là qui sont dans ce type de commerce dans cette soif de posséder dans ces réseaux qui se passent entre amis entre clans Dieu dit à toutes ces personnes-là de sortir de là rapidement de se répentir parce que vous allez périr avec le système vous serez emporté parce que dans l'apocalypse 18 comme on l'a lu c'est dit au verset 9 c'est dit et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement les rois de la terre sont dans ce type de commerce là des hommes sont vendus par la tromperie par les mensonges des pièges tendus par là et les gens se font de l'argent et de l'argent et Dieu dit c'est assez l'heure de la délivrance a sonné et il vient encore unir ses enfants il a entendu les cris de ses enfants les pleurs de ses filles les enfants ont pleuré les mamans ont pleuré les papas ont crié partout sur la terre il n'y a pas un endroit où ce type de commerce n'a pas fait des ravages et Dieu dit que c'est l'heure de la réjouissance parce que le Dieu de délivrance a décidé de libérer ses enfants à cause de son oeuvre extraordinaire sur la terre il a un plan merveilleux pour les jeunes tous ces jeunes là qui ont été fait esclaves de la drogue de toute sorte de promiscuité des situations indésirables parce que la soif de posséder l'orgueil de la vie a fait que les adultes se sont retrouvés et ils ont jeté les jeunes dans ce commerce sale et Dieu dit l'heure a sonné l'heure est là il est très important de t'assurer que tu n'as rien à voir avec ce commerce là et dans Ephésiens 5 voilà ce que notre Dieu nous dit à tous ceux là qui sont des agents secrets discrets ou pas Dieu vous dit Ephésiens 5 devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur que l'impudicité qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes ni propos insensés ni plaisanteries choses qui sont contraires à la bienséance qu'on n'entende plutôt les actions de grâce car ça c'est le bien aucun impudique aucun impur cupide c'est-à-dire idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu que personne ne vous séduise car de vingt discours pardon que personne ne vous séduise de part de vingt discours car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion n'ayez donc aucune part avec eux autrefois vous étiez ténèbres maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur marchez comme des enfants de lumière n'ayez aucune part avec eux dont toutes ces personnes qui sont dans ce type de commerce se sont associées avec les grands de la terre qui sont dans ces commerces là qui eux-mêmes sont en accord avec l'ennemi et son plan et voilà comment les enfants de Dieu sans le réaliser sont pris dans la perversion dans l'amour des biens et leur âme a été rattachée au commerce de la bête de cette sorte qu'il y a des personnes au fait qui n'arrivent pas à sortir de là elles veulent bien mais elles n'arrivent pas parce que leur âme leur âme s'est fait prendre et dans Ézéchiel 13 dans Ézéchiel 13 voilà ce que le Seigneur dit au verset 18 Dieu dit tu diras ainsi par le Seigneur l'éternel malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conservez vos propres âmes vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre trompant ici mon peuple qui écoute le mensonge donc voilà un peu ça s'est passé c'est un commerce qui s'est passé dans les temps anciens et qui s'est répandu petit à petit jusqu'à c'est venu entrer dans l'église de jésus christ et les gens qui font la promotion de cela sont assis à des postes clés et ils traficotent des choses sales et notre dieu nous dit dans marque 13 dans marque 13 voilà ce qui est dit au verset 14 lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être que celui qui lit fasse attention quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint l'abomination est là en plein coeur de la maison de dieu les gens attendent de voir une personne se tenir pour dire oh oui je suis l'abomination mais l'abomination ça a trait à la loi de dieu à tout ce que dieu a pointé en disant ça ça ne sera pas dans ma maison parce que ma maison c'est un lieu saint aujourd'hui c'est c'est monnaie courante c'est qu'il y a abomination et les gens n'ont pas de problème à s'asseoir réécrire et réécrire la loi de dieu changer les règles parce qu'ils veulent de l'argent parce qu'ils veulent du pouvoir financier parce qu'ils ont la soif de posséder le matériel mais cette soif de matériel est allé plus loin et ils sont contents de dire qu'ils possèdent des âmes des gens si bien que ces personnes ne peuvent pas faire ce que dieu les appelle à faire voilà pourquoi dieu dit c'est assez et qu'il est en train de libérer son peuple il y a plein de personnes qui veulent faire l'oeuvre de dieu mais ces personnes n'arrivent pas à faire parce qu'on les a bloqués quelqu'un s'est élevé quelqu'un les a attachés pour les empêcher d'aller de l'avant et ça se tient d'une manière secrète et puis voilà ça se cache et puis ça s'assoit et puis ça fait des plans contre dieu et dieu dit toutes ces personnes là qui ont été attachées qui ont été liées empêchées de faire l'oeuvre de dieu dieu dit il les envoie sur la terre pour travailler pour faire son oeuvre à lui pas l'oeuvre des hommes et au verse 20 de marque 13 se dit et si le seigneur n'avait abrégé ces jours personne ne serait sauvé mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis Dieu a un plan extraordinaire pour l'humanité il est temps que tu sortes de ces voies ténébreuses là que tu ailles devant dieu demander pardon de t'être engagé dans ces voies dans ces pratiques manquant d'amour envers tes propres frères envers le seigneur et conduisant ta vie tout droit en enfer Dieu veut t'en libérer il veut te délivrer tu as besoin d'ouvrir ta bouche pour lui dire tout ce que tu fais quoi qu'il sache déjà ce que tu fais tu as besoin d'ouvrir ta bouche pour lui dire afin qu'il te pardonne qu'il te lave qu'il te purifie et que toi aussi ta vie puisse compter pour l'éternité l'apocalypse 16 le verset 15 voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa nudité c'est maintenant qu'il faudrait que tu abandonnes les voies du mensonge et que tu te tournes vers les voies de la lumière et que tu prennes le chemin de la sanctification et de la purification que le Seigneur bénisse sa parole Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia sois-nous tous bénis Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous !